Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Dans cette vidéo on va voir la classe math. Comme son nom l'indique elle va nous permettre de pouvoir faire un peu de mathématiques. On pourra par exemple calculer le cosinus d'un angle, le sinus, la tangente et ainsi de suite. Donc pour ce faire rien de bien compliqué, je n'aurai qu'à mettre ici math et comme on l'a dit si je veux avoir accès maintenant à une méthode je mets mon point et ma méthode ce sera ici sqrt. Donc je veux la racine carrée de 25 donc je mets math.sqrt et la racine carrée de 25 ce sera tout simplement comme résultat 5. Je valide et shake et bombe j'ai comme résultat 5. Je peux avoir également le cosinus d'un angle en mettant ici math.cos. Je veux avoir le cosinus de 0 j'aurai comme résultat ici 1, shake et bombe comme résultat 1. Ce que vous devez savoir c'est que la valeur qui est donnée en paramètres c'est une valeur qui doit être en radian. Si je mets ici par exemple 180, qu'est-ce que vous voyez j'ai moins 0,59 alors que nous savons que le cosinus de pi doit être ici moins 1 ok donc la valeur que vous donnez doit être une valeur en radian. Si je veux avoir le cosinus de pi ce sera très simple je mets ici math.cos et en parenthèse au niveau également de la classe math il existe des constantes comme par exemple ici la constante pi. Pour avoir accès à une constante il faut mettre math et deux fois ici le 2. C'est ce qu'on appelle le scope opéritoire ou tout simplement l'opérateur de portée. Ensuite vous mettez ici votre constante. Une constante c'est comme une variable simplement que son contenu ne va pas changer. Vous êtes d'accord avec moi que le contenu de pi ne va pas changer. Quand ce soit en 2014 ou en 2035 ce sera toujours ici 3.14, 159 et blablabla. Donc pour avoir accès à une constante de la classe math, vous mettez ici math, vous mettez deux fois le 2. Je le rappelle qui est le scope opéritoire ou l'opérateur de portée et votre fameuse constante. Généralement ici les constantes seront en majuscule pour avoir un peu à faire la différence entre une constante et une variable. Donc là je valide et chez Kebab j'ai moins 1 parce que là j'ai vraiment donné ici la valeur de pi. Alors qu'ici 180 c'est 180 degrés mais lui il ne connait pas 180 degrés il faut lui donner une valeur en radian. Vous pouvez également ici avoir math.tan pour avoir ici la tangente. Donc si je veux avoir la tangente de 0 ce sera 0 et ainsi de suite. Une autre constante c'est la constante ici E qui représente le nombre de l'heure. Donc là 2.71 et poussière. Donc les gars libre à vous d'utiliser la classe math vous avez un ensemble de méthodes. Déjà là on a via SQRT il y a sinus, cosinus, tangente pour ne citer que cela. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.